Frère Roger qui est entré dans l'ordre franciscain en 77 et est ordonné prêtre en 84 à Strasbourg, qui est le vice-commissaire de Terre Sainte pour la France et la Belgique depuis janvier 2018. Non, commissaire. Ah, commissaire. Vice-commissaire en 1976, ça me paraît tôt, 1976, non ? Si vous êtes rentré en 1977, dans l'ordre... Non, non, 2016. Ah, 2016. C'est ça, j'ai une petite erreur, oui. D'accord. Vous êtes donc vice-commissaire en Terre Sainte en 2016 et commissaire pour la France et la Belgique depuis janvier 2018. Voilà, vous êtes actuellement le gardien du couvent de Bruxelles. Voilà. Et vous êtes à Moselland, vous nous venez de l'Est. C'est ça. Voilà. Je vous allais intervenir sur la contribution des Frères de France à l'œuvre de la custodie. Merci beaucoup, frère, d'être parmi nous. Merci à vous. Caro Padre Francesco, Padre Custode et mesdames, messieurs, je suis heureux de vous rencontrer pour vous présenter un peu l'œuvre des Frères de France à travers le commissariat de Terre Sainte de Paris, pour l'œuvre de la custodie, mais aussi pour la revue de Terre Sainte. C'est pour cela que je suis là. Ce que vient de nous dire Maria Chiara est une excellente introduction à ce que je vais vous dire maintenant. Mais pour vous faire comprendre un peu mieux quel est le rôle des Frères, notamment en France, par rapport à la Terre Sainte, il est bon de nous rappeler que les Franciscans ont été rétablis en France autour de 1850 par le père José Arezzo, un frère espagnol, qui venait de Terre Sainte avec la mission de rétablir le commissariat général de Terre Sainte en France particulièrement. Mais vous savez aussi sans doute que cette année, le 14 février, la custodie de Terre Sainte et l'ordre franciscain fêtaient les 600 ans de l'institution des commissaires de Terre Sainte par le pape Martin V. Ils concédaient donc aux Franciscains le droit de recueillir les aumônes par l'intermédiaire des procurateurs ou des commissaires pour mener à bien leur mission sur les lieux saints. En France, donc, après la Révolution, c'est le père José Arezzo, comme je viens de le dire, qui introduit, réintroduit l'ordre franciscain en France. Et il disait, cela permettrait de former des frères destinés à la mission des lieux saints, je cite, au bénéfice de la religion, de la morale et de l'influence politique de la nation française au Levant. Donc, la première résidence du commissariat, ce sera rue de Vaugirard, puis après rue des Fourneaux, pour finalement aboutir aujourd'hui à la rue Marie-Rose. Donc, les archives du commissariat de Terre Sainte que nous avons ici à Paris, dont le catalogue sera prochainement publié, je remercie à cette occasion la custodie et particulièrement son archiviste, le frère Sergueï, pour son précieux travail aussi sur nos propres archives. Elles sont une mine de renseignements pour ceux qui s'intéresseraient à l'histoire de la présence franciscaine en France et en Belgique. Alors, la mission première des commissaires est de faire connaître et de soutenir la Terre Sainte. Vous connaissez pour la plupart la collecte pour les lieux saints réalisée chaque vendredi saint dans toutes les paroisses catholiques du monde. Et le Vademécom des commissaires est bien plus large. Et un paragraphe a retenu mon attention. Il s'agit du paragraphe consacré à la communication. Et je cite, pour aimer la Terre Sainte, il est important de la connaître et de la faire connaître. Les commissaires peuvent librement bénéficier et contribuer aux activités de communication de la custodie, notamment les revues dans les différentes langues. Et en tant que commissaire, la revue de Terre Sainte, devenue Terre Sainte Magazine, est une aide précieuse dans la réalisation de la mission qui m'a été confiée, et j'oserais le dire, notre plus belle vitrine pour faire connaître la Terre Sainte, de par la diversité des sujets traités, leur profondeur, leur actualité, leur espérance. Pardonnez-moi cette longue introduction, chers amis, autour des commissariats de Terre Sainte, mais elle me semblait nécessaire pour que vous puissiez comprendre et mesurer combien notre mission, d'un côté les commissariats et de l'autre les revues, est commune. Chacun avec notre charisme, nous sommes au service de l'annonce de ce qui se passe dans la Terre Sainte et de ce que nous voulons en faire connaître. Nous travaillons côte à côte dans un vrai esprit fraternel, je remercie à cette occasion Marie Armelle, actuelle rédactrice en chef, ô combien, pour toute la visibilité qu'elle accorde à nos actions avec intelligence et un souci de communion. C'est donc avec grande joie que j'ai accepté cette invitation à parler aujourd'hui, bien que je ne sois ni historien ni spécialiste, simplement un petit commissaire de Terre Sainte. Quand je lui ai demandé ce qu'elle attendait de moi, elle m'a renvoyé cette interrogation. Que nous dit la revue de l'activité des frères français en Terre Sainte, de leurs liens et de leurs contributions à l'œuvre de la custodie ? J'ai rajouté aussi des frères belges, puisque notre commissariat, c'est la France et la Belgique. Marie Armelle, ta demande était ambitieuse. Elle nous a fait ouvrir nos archives de Paris. C'était un bon exercice avec Émilie et celle de la custodie de Jérusalem aussi. Et nous avons été obligés de fêter une bonne centaine de numéros de la revue. Je te remercie et espère donner quelques réponses, même de satisfaire cette noble assemblée. Tout d'abord, je tiens à souligner qu'il y a dans l'érection de la custodie des frères français en activité en Terre Sainte. Donc autour de 1333, le frère Gérard Chauvet de la province d'Aquitaine et son compatriote, le frère Roger Garin, qui fondent le couvent du Cénacle en 1333. Et pendant longtemps, la tradition a voulu que le vicaire de la custodie soit un frère français, une tradition qui s'est perpétuée jusqu'en 1980 avec le frère Jean Briand. Chez les franciscains, en règle générale, partent en mission les religieux qui le demandent et qui reçoivent l'approbation de leur supérieur provincial. Dans la revue de l'année 1967, un riche article du père Fernand Clarisse, lui-même missionnaire en Terre Sainte, dénombre 133 religieux français décédés en Terre Sainte sur la seule période 1874-1965. Et ce décompte, province par province, ne tient pas compte des frères encore en vie. Cet article, avec de nombreuses statistiques, nous permet de découvrir que la province française la plus active dans l'envoi des missionnaires français était celle de Paris, suivie de celle d'Aquitaine. Avec ses 133 missionnaires, il faut encore ajouter 11 Français devenu religieux dans la custodie de Terre Sainte même. Le fait est notable car il montre l'attrait exercé par les lieux saints sur ses vocations alors que des persécutions et des expulsions sévissent en France à la même époque. Dans ces deux provinces, le père Fernand Clarisse écrit, les religieux considéraient comme assez normal de recevoir les supérieurs la grâce d'un séjour de quelques années en Terre Sainte. La revue documente de manière abondante les arrivées, les départs, les fonctions, parfois même les bulletins de santé des frères et les nécrologies des frères francophones au service de la Terre Sainte. Elle contient, très important, l'histoire et la mémoire de nos missionnaires francophones en Terre Sainte, des photos parfois et du nombre de leurs écrits. Par cette communication, je vais m'en tenir à quelques grandes figures pour donner à voir la diversité de leurs compétences et de leurs engagements. Je vais débuter d'abord par trois frères, un peu antérieurs à l'apparition de la revue, mais que l'on ne peut omettre des frères, dont l'on retrouve d'ailleurs plusieurs articles posthumes dans la revue. Tout d'abord, le frère Liévin de Hame, un frère belge, qui a travaillé en 1869, il a publié le premier guide de pratique en langue française comme guide indicateur de la Terre Sainte. Ensuite, le bienheureux frère Frédéric Jansson, qui a été en Terre Sainte et ensuite qui a fondé le commissariat de Terre Sainte au Québec, une personnalité très connue, bien sûr, et qui a été béatifiée il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi le frère Joseph Masterman, un Alsacien de la province de Paris, entré à Jérusalem et qui a publié ce fameux guide de Terre Sainte en format de poche, ce qui était une première à l'époque. Voilà, comme nous l'avait déjà présenté à l'instant Maria Chiara, toutes ces publications n'auraient pu voir le jour sans le travail de l'imprimerie franciscaine de Jérusalem. Et je veux rendre hommage à un frère laïque français, dont l'histoire n'a pas beaucoup retenu le nom, mais que nous avons redécouvert à Jérusalem, le frère Émile Dubois, décédé en 1942, en service en Terre Sainte les 40 dernières années de sa vie, et qui réorganisa les ateliers de Saint-Sauveur pour se dédier presque exclusivement à l'imprimerie franciscaine, tant l'impression que l'expédition des revues. Notre Français a non seulement participé au lancement de la revue, mais c'est peut-être lui qui a expédié les premières revues. Je passe assez rapidement sur certains frères qui ont beaucoup contribué à la revue. Tout d'abord, le frère Ange-Marie Hiral, originaire de la province de Saint-Louis-Danjou, en Aquitaine, nommé en 1929 vicaire apostolique du canal de Suez. Il a été un contributeur régulier de la revue jusqu'en 1936. Il anima une rubrique intitulée « Élévation, tour à tour évangélique, je cite, synaïtique, antonienne ou encore jubilaire », pour utiliser les termes qu'il a lui-même employés. Autre contributeur de ces années, c'est le frère Barthélémy Héroux, du Québec, qui est devenu commissaire de Terre Sainte et qui, de 1934 à 1939, initia et anima la rubrique « Martyrologe de Terre Sainte ». Le frère Ignace Beaufils, le frère Bonaventure Samson, le frère Jean-Marie Cornille, qui se consacrera à une série d'articles sur l'histoire, le père Fernand Clarisse, déjà cité, qui écrira à 30 reprises dans la revue entre 1957 et 1970. Quel était son désir ? Faire découvrir au lecteur ce qu'il expérimente lui-même sur place comme franciscain. Ainsi, en 1959, il intitule son article « À Noël, j'étais à Bethléem ». En 1960, « Sion », « Cher Sion », en 1962, « La procession des rameaux à Jérusalem ». En 1965, « D'une robe arabe qui faillit devenir une chasuble d'hôtel ». Et en 1965, « De la tisane et de l'écuménisme ». Voilà, des titres que je n'invente rien. Alors, il y a eu des rédacteurs en chef assez emblématiques. Tout d'abord, je voudrais le citer, car il a joué un grand rôle pour la revue, le frère Georges Lugans, rédacteur en chef de 1962 à 1980. Il part pour la Terre Sainte en 1960 à 51 ans. La grande fonction qu'il va assumer, c'est celle de la direction de la revue pendant 21 ans. Au cours de ces décennies, il va donner à la revue une qualité exceptionnelle en faisant de la revue le miroir de la vie, de la custodie, à tous les plans, tant celui des pierres sacrées, que sont les sanctuaires, que des pierres vivantes, que sont les chrétiens de Terre Sainte. Pouvons-nous lire dans sa nécrologie, parue dans la revue, et qu'a faite le père Vianney de la Lande ? De nos archives au commissariat de Paris, nous avons retrouvé une de ces lettres manuscrites où ils partagent au commissaire de Paris de l'époque « Ce travail du fichier des lecteurs peut vous prendre de temps en temps une matinée ou une journée. À moi, il me prend deux heures tous les jours pour dix commissariats, sans compter la correspondance autre que personnelle. Je peux avoir des oublis ou des erreurs que je vous prie d'excuser. Je n'ai pas de secrétaire, je suis seul. » Frère Georges va se dédier corps et âme à la revue, et c'est pourquoi, comme promoteur, il va s'illustrer en réalisant un vrai coup de maître à faire pâlir les chargés de marketing d'aujourd'hui. Il fait passer le tirage de 3 000 à 12 000 exemplaires. J'évoque aussi le frère Jean-Briand. Il me reste combien de temps ? 7 minutes. 7 minutes, d'accord. Le frère Jean-Briand, qui devient collaborateur de la revue aussi en 1977, puis directeur de 1980 à 1994. Il est d'abord prêtre diocésain du diocèse de Rennes. Il entend l'appel à la vie franciscaine après une retraite. En 1952, l'abbé Briand quitte ses paroissiens pour le noviciat de la province Saint-Denis. Il a à peine fait profession qu'il est affecté à la prédication. Et puis, il manifeste à l'âge de 45 ans son désir de partir en Terre Sainte, alors qu'en France, le mouvement de sécularisation bat son plein dans l'Église. Dès son arrivée, frère Jean, comme la majorité des missionnaires, commence son service par un stage d'initiation au Saint-Sépulcre, lieu idéal pour vérifier une vocation. Et il est séduit. Il sera même, et à plusieurs reprises, supérieur de la basilique, mais aussi de Gethsémanie ou encore de la basilique de Bethléem, investissant son charisme pastoral dans l'animation des pèlerinages. Sans surprise, ses qualités le portent à être élu discret, c'est-à-dire du conseil du père custode, et puis finalement vicaire custodial de 1974 à 1980. En 1977, le frère Georges Lugans l'invite à devenir collaborateur de la revue. Durant deux ans, il s'initia au travail de rédaction et d'édition. Il confia à ses intimes qu'il avait tout à apprendre, en commençant par l'usage de la machine à écrire. Il était à bonne école, car le frère Lugans avait décuplé le nombre d'abonnés, comme je l'ai déjà dit. En bonne intelligence, il est très engagé dans les tâches pastorales. Et il est secondé par un laïc belge, Albert Storm, qui donna 30 ans de sa vie à la Terre Sainte et particulièrement à la revue. De lui, le frère Jean Briand le laissera s'impliquer dans la revue. Et on peut dire que c'est lui qui assuma, dans les faits, la vraie direction. Il devient un contributeur régulier et signa plus de 80 articles d'orientation historique, comme cette série sur les personnages évangéliques, traditions et légendes. La revue témoin d'une collaboration entre provinces. Je vais terminer là-dessus. Je voudrais donc terminer cette évocation avec un seul exemple, comme la revue a été un facteur de collaboration entre nos provinces et la custodie de Terre Sainte. J'évoquerai pour cela le fonctionnement de la revue, car si, avec le temps, cette dernière s'est professionnalisée et s'est heureux, avec un personnel dédié, les commissariats comme celui de Paris ont très longtemps assumé sa gestion administrative. Je remercie ici au passage les petites mains du commissariat, comme Maggie Charita ou Brigitte de Vigry, qui sont là dans la salle et qui, durant des années, avec beaucoup de dévouement, ont œuvré à son bon fonctionnement avec le frère Jean-Marie Burneau, mon prédécesseur au commissariat de Terre Sainte. En nous replongeant dans les archives du commissariat, nous avons pu découvrir que de véritables binômes se sont créés au fil des années. Un de ces binômes est celui du frère Georges Lugans, que j'ai déjà cité, avec le frère Gabriel Carrière, décédé en 2011. Au fil de leur correspondance, on découvre le travail complémentaire qu'ils accomplissent l'un et l'autre. Frère Gabriel adresse ainsi un fichier de lecteur chaque 20 du mois avec la recette mensuelle des abonnés encaissés à Paris. Il l'envoie au frère Georges. Dans chacun de ces envois, dont nous avons gardé trace, figurent les nouveaux abonnés, ceux à radier, ceux en doublon, et comme un travail de bénédictin scrupuleux et exigeant, mais dans lequel le frère Gabriel semble exceller. Il est celui qui va littéralement dépoussiérer le fichier des lecteurs dont il hérite en 72. Et il écrit au frère Georges, tout n'est pas encore clair, j'espère y arriver. J'ai encore plus d'une centaine de personnes qui doivent certainement recevoir la revue, mais que je n'ai pas, par manque de précision, sur leur date d'abonnement. Voilà, je ne vais pas trop longtemps m'apesantir là-dessus. Je vais terminer en disant que de ces correspondances et grâce à la multiplicité des cartes postales et courriers conservées au commissariat, nous mesurons que c'est le frère Gabriel qui assura l'essentiel de la relation avec les lecteurs. Dans un courrier en date du 11 septembre 1980, il annonce avoir écrit pas moins de 600 lettres de remerciements au cours de l'année. Dans une lettre du 20 mai 1979, il dit encore, « Les abonnés s'imaginent qu'on ne connaît qu'eux et quand ils renouvellent par mandat carte, mandat poste ou encore par ordre de virement, où cela est illisible ou pire, où il n'y a aucune précision. » Ma lettre de rappel me donne l'occasion d'un contact personnel avec eux. Ils me partagent de temps en temps leurs impressions au verso de cette lettre et j'évite ainsi le caractère dépersonnalisé de tout ce qui est administratif. Nommé commissaire de Terre Sainte, je m'arrête là-dessus, en 1983, le frère Gabriel veillera à s'entourer d'un nouveau secrétaire qui poursuivra son travail, également aussi avec Albert Storm. Il y aurait tant à dire encore sur l'engagement et la contribution des frères de France et de Belgique à l'œuvre de la Revue et de la Custodie. Je m'arrête ici pour l'heure en espérant avoir témoigné à travers tous ces visages d'une fidélité et d'une proximité de nos provinces à la Terre Sainte, la perle des missions, comme nous disons dans l'ordre. Je profite de cette belle assemblée pour réitérer mon invitation à ce qu'un chercheur ou une chercheuse se passionne pour cette riche histoire des commissariats francophones. Vous êtes les bienvenus ici à Paris, au cœur de notre commissariat et de nos archives, mais aussi à Jérusalem. Merci à toi, Marie-Armel, de m'avoir donné cette occasion, de donner ce témoignage des frères. Merci à Émilie Ray qui m'a aidé beaucoup à rédiger ce compte-rendu. Merci de votre attention.